Une nouvelle usine de recyclage de batteries dans le nord, Hyundai qui veut révolutionner la recharge à domicile, la Turquie, cheval de froid de BYD pour envahir l'Europe, le réseau de bornes de recharge en France est-il prêt pour les grands départs en vacances ? Et enfin, Xpeng qui démarre son usine de voitures volantes. Voici pour les grands titres de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi un entretien sur le terrain avec le patron de Rebatterie, une entreprise qui vient d'ouvrir une station de recharge entièrement autonome chez Castorama. Et nous retrouverons aussi l'essai de la semaine. Bienvenue dans le podcast WhatsApp par Automobiles Propres, épisode 125 du 13 juillet 2024. L'actu de la semaine Cela pourrait être une nouvelle étape majeure pour le recyclage des batteries en Europe. Hydrovolt, une entreprise norvégienne, a annoncé l'ouverture d'une usine de recyclage de batteries lithium-ion à Ordain, près de Tourcoing, dans le nord de la France. Prévue pour mi-2025, cette ouverture s'inscrit dans le cadre de la vallée de la batterie des Hauts-de-France, un hub déjà très important pour le secteur. Il faut savoir qu'après la fermeture des mines et de la majeure partie des usines sidérurgiques, la région des Hauts-de-France a retrouvé son passé industriel en devenant un pôle spécialisé dans les batteries pour voitures électriques. On y compte en effet pas moins de 4 gigafactories, dont certaines encore en construction, et plusieurs sites de recyclage. Hydrovolt, quant à elle, vise à récupérer jusqu'à 95% des métaux, offrant ainsi une alternative durable et écologique à l'exploitation des ressources minières. Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai veut révolutionner la recharge domestique de ses véhicules électriques. Avec l'introduction de sa nouvelle plateforme EM, Hyundai prévoit de réduire considérablement les temps de recharge à domicile. Actuellement, il faut environ 7h35 pour recharger une batterie de 84 kWh en courant alternatif. C'est une moyenne. Grâce aux innovations prévues, ce délai pourrait passer à moins de 4h. Même si l'on n'a pas encore beaucoup de détails sur la méthode et les technologies employées, il serait principalement question d'une augmentation de la capacité des batteries. Des améliorations devraient également contribuer à prolonger la durée de vie des batteries, réduisant ainsi les coûts de remplacement à long terme. Pour atteindre cet objectif, Hyundai travaille également sur des technologies de gestion thermique et de contrôle de charge avancée permettant une recharge plus rapide sans compromettre la sécurité ou la durabilité des batteries. Une recharge plus rapide en courant alternatif. BYD, le désormais célèbre constructeur chinois de véhicules électriques, va ouvrir une usine en Turquie pour alimenter le marché européen. Prévu dans la région d'Ismir, cette usine bénéficiera d'un investissement de 1 milliard de dollars et produira 150 000 voitures par an à partir de fin 2026. En plus de la production, un centre de recherche et développement sera implanté sur place, créant environ 5000 emplois directs. Ce projet stratégique permet à BYD de contourner les taxes européennes sur les véhicules chinois tout en profitant des accords douaniers particuliers entre la Turquie et l'Union européenne. Ce développement renforcera à coup sûr la présence de BYD en Europe avec des modèles comme la Dolphin ou l'Atto 3 en ligne de mire. Alors que les départs en vacances approchent, il est intéressant de faire un point sur l'état du réseau de bornes de recharge en France. D'après le dernier baromètre de l'AVER au 30 juin 2024, le pays compte exactement 138 887 points de recharge, marquant une augmentation de 37% en un an. Ces points de charge sont répartis sur 44 703 stations, offrant aux utilisateurs de véhicules électriques une meilleure couverture sur le territoire. Cependant, un point préoccupant reste la disponibilité des bornes et ce n'est pas très favorable. En effet, le taux de disponibilité des bornes en courant alternatif a diminué avec seulement 80% d'entre elles qui seraient fonctionnelles. La situation est encore plus critique sur les bornes de recharge ultra rapide en courant continu où seulement 72% sont fonctionnelles. On l'a compris, au moment des grandes migrations estivales, cette baisse de disponibilité pourrait poser des problèmes aux électromobilistes qui comptent sur ces infrastructures pour leur trajet de départ en vacances. Cela étant, vu le développement rapide de l'offre et la diversité sur les grands axes, les bouchons aux stations de recharge devraient être encore assez rares. Le constructeur chinois Xpeng est aussi connu pour travailler sur une sorte de voiture électrique volante qui a déjà fait souvent sensation sur de nombreux salons. Un concept qui va rapidement devenir réalité puisque Xpeng va ouvrir une usine dédiée à la production de voitures volantes à Guangzhou, en Chine. Cette usine, la première de ce genre, se consacrera à la fabrication de véhicules modulaires et d'aéronefs électriques. Si vous n'avez encore jamais vu l'engin, sachez qu'il ressemble à une sorte de gros drone avec une cabine à deux places de front qui fait un peu penser à l'habitacle avant d'un coupé sportif. Pour avoir eu la chance de monter à bord à l'occasion d'un salon, je peux vous dire que cet engin envoie vraiment du rêve pour tous les passionnés d'aéronautique et de technologie, même si l'on ne sait pas encore exactement quelle sera sa cible et quels usages seront autorisés pour cet ovni venu de Chine. Rebatterie est une entreprise française spécialisée dans les batteries professionnelles qui intervient dans de nombreux domaines et notamment dans les transports. Celle-ci vient de conclure un partenariat avec le réseau de grands magasins spécialisés Castorama pour installer des stations de recharge de voitures électriques d'un genre un peu particulier puisque celles-ci sont entièrement autonomes. Autrement dit, elles fonctionnent hors réseau à l'énergie solaire à partir de panneaux photovoltaïques installés sur leur ombrière et de batteries de stockage permettant de lisser la distribution de l'énergie. L'ensemble ressemble un peu à un grand carport hébergeant 4 bornes de recharge en courant alternatif. Je suis allé visiter la première installation sur le parking de Castorama de Bron dans la région lyonnaise et j'en ai profité pour demander quelques explications à Pierre-Émile Morales, président de Rebatterie. Attention, le son n'est peut-être pas parfait car nous avons enregistré sur place, dehors, pendant le lunch de lancement de la station. Vous avez dans le groupe Castorama, je vais vous le simplifier, vous avez le groupe Kim Fisher avec des immobilières propriétaires du patrimoine d'un patrimoine immobilier, vous avez les sociétés d'exploitation, vous avez Castorama, Bricodépôt, un certain nombre de marques. Ce groupe est tellement gros qu'ils ont des obligations d'investissement à l'assure chaque année à réaliser. Et à la demande du siège en Angleterre, on leur a demandé de construire pour un magasin un système basé sur la réutilisation d'une batterie automobile pour faire stockage et pouvoir délester soit en magasin, soit sur des véhicules. C'est quelque chose qui est autorisé en Angleterre mais qui n'est pas autorisé en face. C'est-à-dire qu'en France, à partir d'un moment où un utilisateur final se sépare de sa batterie, c'est considéré comme un déchet et elle n'est non réutilisable. Elle n'est réutilisable que par les installations classées pour la protection d'environnement, on est sur du base, c'est les autres, qui peuvent changer la pièce. C'est-à-dire que je prends la batterie d'une Leaf ou d'une Zoé et je vais la mettre dans une salle de serveurs informatiques, ça j'ai le droit de le faire. C'est ce qui fait qu'OVH, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, a eu un problème il y a 3-4 ans, je crois, un moment pendant 3 jours, aucune personne a eu d'email. Ce qui s'est passé, c'est que les Leaf étaient là pour faire du support, des batteries de Leaf fournies par Renault et Nissan, elles étaient là mais elles ne citaient pas. Et donc au moment où elles ont dû en morcée et prendre le secours, elles n'ont rien donné, elles étaient en décharge profonde, elles ne pouvaient pas aller plus loin. Voilà, donc c'est quelque chose comme ça qui a été demandé et nous on a discuté beaucoup avec l'immobilière sur comment travailler leur parc de manutention et la longévité des batteries sur le long terme. Ils nous ont dit, voilà, les Anglais nous demandent ça, vous aussi vous êtes un peu spécialisés à la batterie, qu'est-ce que vous pourriez faire ? On a un magasin à Antibes qui commence à conjuguer un peu de stockage ou d'autonomie avec des panneaux solaires, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à un carport autonome, etc. Pour pouvoir couvrir les obligations et futurs décrets, ceux qui ne sont pas acquis, c'est-à-dire le taux de couverture des places en banc de recharge et le taux de couverture des parkings publics en panneaux solaires. Donc on est arrivé à ce projet-là, qui est une ombrière, une standard solaire, qui doit faire carport avec une batterie non connectée au réseau et qui doit être autonome sur sa manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'on a une ombrière qui fait 22 kilowatts, initialement on permet de casse, et là on fait 22 pour une simple bonne raison, c'est qu'on est à côté d'un aéroport, qu'on a un rétro-éclairage des panneaux et qu'il ne faut pas épouiller les pilotes d'hélicoptères ou d'avions, donc on est venu sur des panneaux qui rentrent dans la norme, mais qui sont légèrement moins puissants que les panneaux traditionnels, donc on a perdu 2 kilowatts. Mais l'objectif c'était de dire, j'ai les panneaux qui sont à puissance 1,9, 22 kilowatts, je veux avoir 4 bornes, je divise par 4, chaque borne est autonome et indépendante, j'ai 6 kilos par borne, et si une fois il fait nuit noire, nuit noire, il faut que les batteries soient capables de couvrir une journée d'ouverture du magasin. Donc voilà du débat, où est parti le principe, et donc c'est une étude qu'on a fait fin 2022, il y a eu un peu de démarche en interne par les mobilières pour savoir où l'occuper, et vu que Castorama a ancré en renégociation de la conception d'utilisation du terrain, ils ont rajouté à l'appel d'offre ce projet dit RSE, pour être sûr de conserver le magasin, qui je croyais le magasin historique en temps d'avance. Pardon, non, parce que le magasin d'avance c'est un des premiers, ah c'est un des premiers forces. Donc voilà, l'idée c'était, vu qu'il y avait une reconfecture du parking, une nouvelle charte du mobilière, etc., c'était de faire le test ici. Nous quand on est venus, donc il y a maintenant un an et demi, ce qu'on a tous découvert, on a tous découvert en même temps la zone aéroportuaire, et le fait que tout ce qui était puissant, ces tensions changeaient. Donc ce qui devait se faire en des jours, c'est le faire en un mois, et une fois qu'on l'a eu fait, ça arrive de temps en temps, je vous ai créé les principaux équipements, il y a un équipement qui est à la Chine, ce qui est extrêmement rare, et donc on a fait une ouverture en deux angles, une ouverture, 100% du carport s'est faite au mi-juillet l'an dernier, et ce qui s'est passé, c'est qu'un camion, en septembre, fin de septembre, a choqué sur l'angle, au bout à droite de l'heure, le carport, et l'a plié. Il n'a pas dû sentir la résistance, il l'a plié. Donc on a, nous qui devions faire, puisque l'on parle de prototypes, deux, trois petits ajustements finaux, en particulier le coffrage des câbles, eh bien on a mis tout en suspens, le temps qu'une assurance vienne, ça veut changer c'est mieux que le sujet que nous, qu'un expert statut, et pareil pour un expert c'est assez compliqué, parce qu'il connaît le principe d'une ombrière, d'un carport, mais un carport autonome avec tous ces effets membres de juge, c'est quelque chose de tout à fait nouveau avec nous, pour lui. Donc voilà, aujourd'hui la structure fonctionne, nous on l'a vérifiée, et on vous remercie d'être présent pour savoir si les véhicules vont se charger. Je vous explique le principe, il n'y a pas une pare-bêle au panneau, une pare-bêle à la batte fine, le principe c'est d'avoir une source de consommation, un délestage, qui sont les véhicules, les véhicules vont avoir besoin d'une puissance, et cette puissance viendra en fonction, en priorité du solaire, et si le solaire ne peut pas adapter, c'est la batterie qui donne. Donc vous avez les panneaux solaires et les batteries qui produisent un courant de fil, les batteries, voire elles directement à ce qu'on appelle des chargeurs, en fait les bornes de recharge ne sont pas vraiment des chargeurs, ce sont des points de connexion, voilà, point de livraison. Donc vous avez ces deux grosses boîtes qui transfèrent, qui transforment l'énergie continue en courant alternatif pour revenir et alimenter les bornes en courant alternatif. Vous avez les autres équipements bleus qui ne sont pas, alors en général, quand on a une installation solaire, on parle donc des leurres, on n'a pas des leurres, on a des régulateurs de charge, c'est-à-dire que ces appareils-là vont autoréguler la production des panneaux en fonction de la source de délestage qui est au bout, et des besoins de la batterie. C'est-à-dire que même si on a l'ensoleillement pour produire bien de kilowattheures, il ne produira pas bien de kilowattheures s'il n'y a pas de délestage au bout. Alors j'en profite pour le mot délestage, il y a deux ans, on m'avait une fois en train de parler de délestage, le délestage s'est faible depuis la consommation, un délestage s'est suit tiré et justement consommé. Donc ces trois boîtes bleus régulent la production des panneaux solaires, on peut se faire des besoins énergétiques. Voilà, dans les grandes lignes, Nicolas, tu veux peut-être raconter quelque chose ? Combien de voitures on peut charger en même temps ? Quatre ? Quatre ? Ah oui, à quelle puissance ? Les bornes sont grudées à 7 kWh. Elles sont petites communicantes en série, mais elles sont toutes autonomes les unes des autres. Chaque borne, oui, alors la borne pour aller jusqu'à 22 kW, mais pour entrer dans le système de 13 heures en permanence, sur 13 heures de temps, s'il n'y avait pas de soleil, ni noir, etc., on les a volontairement brilées. Chaque borne a son alimentation autonome, c'est-à-dire que si on a la Zoé qui se branche en premier, parce qu'on est sur une série, 1, 2, 3, 4. Si on a la Zoé qui arrive en premier, il y a 8 kg, il en prend 6, il a resté. Si un autre véhicule arrive, il n'aura pas 2, il aura 6. Voilà, donc on a des bornes certes en série, mais toutes autonomes les unes des autres sur la consommation. C'est-à-dire que ce que vous avez déjà dû rencontrer, surtout sur les lieux de charge à stylo, où le réseau local n'a pas la puissance nécessaire, même si les bornes ont la capacité de les délivrer. Si il y a quelqu'un qui est déjà branché, vous arrivez, vous avez 2, 3 ampères, et il faudra attendre que le véhicule de la côté se soit connecté pour que vous compreniez la puissance. Voilà. Là, on n'est pas dans ce contexte-là, on est en autonomie de l'étape. Donc la station est totalement autonome, elle n'est pas reliée au réseau. Elle n'est pas connectée au réseau. C'est justement été la complexité de tous les sous-traitants métiers, sur des métiers particuliers auxquels on a fait appel pour qu'on sait, c'est que limite, la batterie ne comprenait pas l'intérêt, mais ils ne comprenaient pas notre organisation à l'époque, parce que justement, on n'était pas connecté au réseau. Question bateau, quand on parle de solaire, quand il n'y a pas de soleil, comment ça se passe ? C'est la batterie qui prend le relais sur l'ouverture du magasin. On a toujours une production solaire. Et là, Nicolas, tu vas peut-être pouvoir en parler. Alors, aujourd'hui, la production solaire, où la source relative, elle est constante. Alors, on peut arriver à des calculs assez intéressants. C'est-à-dire que partout où on peut se positionner, on a une valeur x, on va multiplier par rapport à la puissance. Donc on sait, quoi qu'il arrive, de telle heure à telle heure tous les jours, ce qu'on va produire. Ça, on n'a pas de modification, non pas sur l'ensoleillement, mais sur le rayon solaire. Donc de là, de ces calculs-là, quand on arrive avec un générateur de stockage x, comme aujourd'hui, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que plus on élargit le générateur, plus on va charger rapidement le système de batterie, plus on a des capacités rapides de chargement au véhicule. Pourquoi ? Parce que c'est la densité en réalité. Donc en gros, les calculs qu'on a travaillé depuis ce temps, aujourd'hui, pour répondre à une demande, je rappelle, entre 32 ampères, voilà, c'est en gros ce générateur-là, quelles sont les capacités ? Et il faut savoir que chez les fabricants, de chaque élément qui sont là, aujourd'hui, enfin au début du projet, n'étaient pas conscients et ne savaient pas comment l'adapter. Donc en gros, c'est un travail avec les fabricants qui sont venus, donc le responsable technique européen, pour reparamétrer le système, pour s'adapter à une situation comme celle-là, qui est un prototype de petit générateur. Aucune. Vous avez voulu avoir une ombrière qui va jusqu'au bout du parking, qui va jusqu'à ce qu'on appelle un TGBT, c'est-à-dire l'arrivée en camp de courant d'un bâtiment, et les bandes viendraient se tirer dessus. Les bandes seraient tellement faibles, il n'y aurait pas de problème. La seule chose que nous, on a eu là comme réflexion, c'est-à-dire, je viens, je vais m'arrêter dans le magasin pour faire mes courses pendant une heure. Le 16 ampères qu'on a touché à domicile ne satisferait pas même un petit réassort pour entrer chez soi. Donc l'idée, c'était d'arriver à un 32 ampères pour avoir une charge double par rapport au même courant qu'on pourrait avoir chez soi, histoire qu'il y ait un réel intérêt à venir se connecter sur le marché. Le tout nouveau Xpeng G6 arrive en France. Il s'agit sans surprise d'un SUV coupé qualifié de premium pour tenir la dragée haute à certains ténors du segment. On pense bien sûr à la Tesla Model Y. Le constructeur chinois n'hésite pas à recourir à des arguments qui peuvent faire la différence, comme la technologie très pointue, de grande capacité de batterie, mais aussi et surtout une plateforme 800 volts commune à toutes les versions qui permet des recharges très rapides. Mais écoutez plutôt ce qu'en dit l'un de nos essayeurs maison, David Noguera. Vous le voyez juste à côté de moi, ce SUV coupé de la marque Xpeng. Il s'agit du G6 qui ici ne passe pas inaperçu dans cette couleur orange fierie. Ce sera le deuxième véhicule du constructeur à débarquer sur notre marché après le G9. Vous avez sans doute entendu parler. Le G6 s'installe donc sur cette gamme des SUV coupés. Déjà certes bien loti avec différents constructeurs chinois, mais ce que veut faire Xpeng, c'est tout simplement apporter une réponse avec un produit premium. C'est ce que l'on va découvrir ici ensemble. Et c'est parti. Comme d'habitude, on va commencer la découverte du Xpeng G6 par un petit tour du propriétaire. Côté dimensions, on est vraiment très proche de ce que propose Tesla, notamment avec son Model Y, mais comme d'autres. Ce Xpeng G6 mesure 4,75 m de long, 1,92 m de large et 1,65 m de haut. On est sur un empattement de 2,89 m qui devrait donc lui conférer une belle habitabilité à bord. Du côté du poids, c'est 2,25 tonnes. On appréciera cela cette fois-ci au moment des impressions de conduite. Ce que l'on peut voir ici en plus sur cette version orange fierie qui est quand même assez pétante. C'est une couleur de lancement qui a pour le moins le mérite d'être originale. Et bien c'est que Xpeng, c'est une marque qui est très attachée à la technologie. On va le découvrir aussi avec l'habitacle, avec ses grands écrans à l'intérieur. Et la technologie, ça passe par l'intégration de composants comme des caméras. Alors des caméras, on n'en manque pas. On en a déjà deux ici qui vont surveiller à la fois les logiques de marquage au sol, mais aussi les logiques de détection d'angle mort, etc. On a naturellement toute une ceinture de capteurs à ultrasons. On a déjà deux caméras ici, plus des caméras également sous les rétroviseurs pour offrir une vision à 360 degrés d'une extrême fluidité qui est gérée notamment à la fois par un processeur NVIDIA et à la fois par un processeur Qualcomm. Tous les deux se répartissent comme ça toutes les technologies qui sont embarquées, que ce soit sur l'aide à la conduite ou que ce soit sur la partie infotainment. Sur les aides à la conduite, on ne va pas retrouver ici de capteurs à ultrasons de longue portée. Ce sont les deux caméras qui sont présentes au pare-brise qui là encore vont détecter les différents obstacles sur la route et agir en cas de nécessité en appliquant par exemple un freinage d'urgence ou ce genre de choses. Rapidement, les pneumatiques, bonne nouvelle. On sait que parfois sur les marques chinoises, ça peut être un peu un problème que d'avoir des pneus de pas très très bonne qualité. Là, il n'y a aucun débat. On est sur du Michelin Pilot Sport ici en 255 par 45 par 20 pouces. J'ai déjà un peu conduit le véhicule, c'est très bien suspendu, ça filtre très très bien les défauts. Quand on a des jans de 20 pouces et qu'on a un confort à bord comme celui-ci, c'est quand même un point assez important à saluer. Ce qui m'emmène maintenant à vous parler du combo motorisation et batterie. Il y a différentes configurations. D'abord sur la partie train roulant. On a une configuration dite autonomie standard, propulsion. On a une version dite autonomie étendue, toujours en mode propulsion. Ensuite, on a une version avec la grosse batterie qui sera en 4 roues motrices. On va d'abord découper la partie motorisation avec les deux configurations en propulsion. Celle qui va être couplée à la batterie standard intègre un moteur de 258 chevaux qui délivre un couple maximum de 400 Nm. La configuration batterie étendue, long range comme on a l'habitude de l'appeler, intègre un moteur cette fois-ci de 286 chevaux et un couple maximal annoncé à 440 Nm. Notre version performance que l'on a ici à l'essai est une configuration 4 roues motrices comme je l'ai dit. Donc qui intègre cette fois-ci un bloc de 300, enfin qui intègre deux moteurs dont la puissance cumulée annoncée est de 476 chevaux. Le couple maximal annoncé cette fois-ci est de 660 Nm. Des configurations moteur qui impactent naturellement aussi les performances, en l'occurrence les 0 à 100 km heure. Comptez 6,9 secondes pour la version autonomie standard en mode propulsion. 6,7 secondes pour la version également avec cette upload de la batterie, cette capacité batterie étendue mais toujours en mode propulsion. Et la version 4 roues motrices, donc encore une fois notre version performance, fait le 0 à 100 km heure en 4 secondes, nous dit ici le constructeur. Du côté des capacités des batteries, eh bien on a d'abord la batterie standard, comme je vous l'ai dit, qui est elle de technologie chimie LFP. Donc 66 kWh pour une autonomie WLTP annoncée de 435 km. Et dès les batteries dites autonomie étendue, donc configuration deux roues motrices ou quatre roues motrices, eh bien on passe sur un pack cette fois-ci chimie NMC de 87,5 kWh avec une autonomie de 550 km pour la version 4 roues motrices, la plus gourmande des deux. Je vous ai parlé de la motorisation, je vous ai parlé de la partie batterie, pardon, il faut se parler maintenant des temps de recharge. La philosophie chez Xpeng, c'est de se dire qu'on fait le 10 à 80 % en moins de 20 minutes, quelle que soit entre guillemets la capacité et la chimie des batteries. Ce qui est plutôt une bonne performance, notamment au regard de la technologie LFP, enfin de la chimie LFP utilisée sur d'autres modèles. On a vu les poignées de portes motorisées, on a également la trappe de recharge qui est motorisée, ce qui nous permet d'accéder ici à toute cette prise donc combo CCS. Sachez que les temps de recharge sur la partie recharge en AC, courant donc alternatif, est annoncé à 11 kW pour la puissance, mais je n'ai pas de temps de recharge à vous communiquer. En revanche, la partie d'essai, celle qui nous intéresse lorsqu'on va prendre notamment l'autoroute, on va faire des longs voyages. Eh bien, c'est là que Xpeng fait très fort puisque, eh bien, comme les marques premium que l'on connaît, du côté de chez Audi, du côté de chez Porsche notamment, mais on sait aussi que Hyundai et Kia font ce genre de choses. Eh bien, c'est qu'on est là sur une plateforme 800 volts. Et donc, on va atteindre des puissances de recharge assez remarquables puisque l'on a du 280 kW pour la version, donc pour les versions qui utilisent les batteries étendues, donc les long range, donc les technologies NMC. Donc 280 kW pour refaire le 10 à 80 % en 20 minutes et on est sur 215 kW pour la version propulsion avec la batterie donc LFP. Ce qui m'emmène aussi à ce constat quant à l'autonomie parce qu'on était toujours sur des parcours plutôt roulants et puis pas de très, très, très grandes allures, ne serait-ce qu'un 130 km heure sur nos autoroutes françaises. Et donc, du coup, j'ai des autonomies qui sont assez remarquables avec des fois moins de 13 kWh au 100. Et là, dans la configuration actuelle, j'ai fait 80 et 77,5 km au moment où je vous parle et ma consommation est à 14,1 kWh au 100 km. Je n'ai jamais passé les 15 kWh. Mais encore une fois, je ne suis pas sur une route qui m'a permis de vraiment solliciter. Donc plutôt une bonne nouvelle vraiment aussi sur l'aspect consommation. Il semble assez sobre, en tout cas selon mes premiers constats. Et c'est sur ces quelques roues de pavé que je vais conclure donc avec ce bilan globalement positif. Vraiment, le confort est là, la puissance est là, les finitions sont bonnes, les choix de matériaux sont bons aussi. Bon, maintenant, on aura également le design qui va entrer en ligne de compte. Est-ce que vous allez apprécier ou pas les choix qu'a fait XPeng, même si, encore une fois, je les trouve assez largement inspirés de certains modèles déjà existants, inspirés aussi dans la mise en place de certaines activations de technologie avec ici la double commande vers le bas qui me fait penser à une activation sur Tesla. Donc voilà, beaucoup d'inspiration quand même de la part de XPeng auprès de différents constructeurs. Et le dernier élément qui va finir de faire pencher la balance ou non pour ce modèle, c'est le tarif. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la hors par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada